Voici le guide complet des défis de la semaine 8 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec un pistolet ou un pistolet mitrailleur. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver soit un pistolet ou un pistolet mitrailleur dans des coffres ou posé au sol, comme ça sur Fortnite. Ou alors vous pouvez trouver un personnage qui vous vend justement un pistolet mitrailleur. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été parler à John Easy. Et maintenant ce que je vais devoir faire, c'est d'éliminer un total de 4 joueurs. Donc c'est vraiment des réels joueurs, ça ne fonctionnera pas contre des bots. Vous allez devoir trouver des joueurs et ensuite d'essayer de les éliminer. Et quand vous en aurez éliminé 4, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de modifier un véhicule moins de 60 secondes après avoir atterri depuis le bus de combat. Pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de sauter directement après le bus de combat à Nitrodrome. Juste ici sur le gameplay. Et ensuite vous prenez un véhicule et dans les 60 secondes, vous allez devoir prendre tout simplement une petite caisse comme celle-ci pour modifier votre véhicule. Dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fouiller 25 coffres. Pour réaliser ce défi, ce n'est pas vraiment d'astuce. Vous avez juste à trouver des coffres dans les grandes villes principalement. Et dès que vous en aurez fouillé 25, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher plusieurs adversaires avec les gantlets Nitro en une seule partie. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Nitrodrome. Ensuite vous allez tout simplement survivre pendant le compte à rebours. Et à la fin du compte à rebours, vous allez avoir obligatoirement des gantlets Nitro. Ou alors pour les obtenir, vous pouvez aussi les trouver posés au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors ouvrir des coffres et avoir la chance d'en obtenir. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un véhicule et je vais réduire le temps du chrono en passant dans les petits ronds bleus comme ça. Et à chaque fois que je vais passer dans un rond bleu, ça va réduire de 5 secondes. Donc là regardez, le compte à rebours est terminé. Et là je vais faire le tour des objets qui sont tombés par terre. Et normalement si j'ai de la chance, je vais obtenir des gantlets. Ah bah là j'en ai pas eu, donc j'ai vraiment pas eu de chance. Donc soit je relance une partie et je réessaye. Ou soit je vais chercher les gantlets dans un coffre ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Après il y a une autre solution aussi pour obtenir des gantlets plus facilement. C'est d'attendre que l'île du butin apparaisse. Donc là c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie de relancer une partie. Alors logiquement l'île du butin va apparaître. Elle apparaît toujours au début de la quatrième saison. Tempête plutôt, excusez-moi. Donc regardez, hop, l'île du butin est apparue juste là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'y rendre. Et ensuite je vais tout simplement prendre le capture du drapeau qui est juste en plein milieu. Et quand j'aurai capturé le drapeau, normalement j'aurai de grandes chances d'obtenir justement des gantelets de nitro. Ok, moment de vérité, on va voir si je vais les obtenir. Hop, là je reçois les récompenses. Et regardez, je les ai bien obtenus. Après il y a encore une autre solution qui est peut-être plus simple pour vous, je sais pas. Mais la dernière solution en fait c'est de tuer le boss qui se trouve à Brutal Bish Head. Si vous tuez ce boss, là vous obtiendrez directement ses gantelets. Donc le logo du boss c'est celui-ci. Et si vous arrivez à le tuer, vous obtiendrez directement les gantelets de nitro. Donc maintenant quand vous avez les gantelets, là ce que vous allez devoir faire c'est de toucher plusieurs adversaires en une seule partie. Donc là je vais devoir toucher trois adversaires en une seule partie. Donc déjà essayez d'en toucher un là. Hop, voilà, là j'en ai touché un. Je vais toucher le deuxième. Et là très important, il ne faut pas que je meure. Hop. Et là j'ai touché trois adversaires. Après je ne sais pas si c'est trois adversaires différents ou simplement trois fois le même joueur. Donc vous pouvez toujours essayer en tapant trois fois un seul joueur. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il faudra toucher trois joueurs différents. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un fusil à pompe dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors vous achetez un fusil à pompe à un personnage comme je suis en train de le faire. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des adversaires et d'infliger un total de 1000 de dégâts aux adversaires. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL